S'il y a une expérience que nous faisons tous au quotidien et en particulier à Rosh Hashanah, c'est que l'unique chose stable, c'est le mouvement. Le Nouvel An Juif, c'est le moment où se vérifie ce paradoxe, contenu dans l'appellation même de la fête. Le mot Shana, l'année, est en effet construit sur une racine qui a deux significations opposées. Chéni, le deux, la répétition, l'identique, et shinui, le changement, la transformation. Être à la fois soi-même et un autre, c'est toute la tension qui habite l'œuvre et la vie de l'homme caméléon qu'a été Romain Garry, alias Emile Hajar, et avec qui vous dialoguez Delphine Orvilleur dans votre nouveau livre. Bonjour Delphine Orvilleur. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Ça s'appelle Il n'y a pas de Hajar et ça se veut un monologue contre l'identité. C'est publié chez Grasset. C'est un homme double et c'est un livre double puisque c'est en même temps un essai et une pièce de théâtre. On va en reparler un petit peu plus tard. On est dans la continuité de votre précédent livre qui s'appelait « Vivre avec nos morts » et vous nous apprenez que Romain Garry, c'est un de ces morts, un de ces dix boucs qui nous accompagnent depuis longtemps. Oui et merci de commencer par là. Souvent les gens, quand ils apprennent que j'ai écrit une pièce de théâtre sur un ton un peu, on va en parler sans doute dans un instant, un peu sarcastique, humoristique, me disent mais ça n'a rien à voir avec ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, avec des essais ou avec « Vivre avec nos morts ». Mais en fait, ce n'est pas vrai pour moi. C'est une vraie continuité dans un style différent, mais une vraie réflexion sur des thèmes qui habitent tous mes écrits depuis des années. Une réflexion sur l'identité, la complexité de l'identité et aussi sur le deuil, la brisure avec laquelle il faut vivre, avec les fantômes avec lesquels on est en dialogue. Et effectivement, pour moi, Romain Garry, c'est un des fantômes qui me hante. Quand est-ce que vous avez découvert Romain Garry ? Je crois que je l'ai découvert. En tout cas, le plus vieux souvenir que j'en ai, c'est à un moment de l'adolescence, quand on m'a demandé de lire « La vie devant soi ». Il y a beaucoup d'adolescents qui lisent « La vie devant soi », soit parce qu'un prof de français leur conseille. Je sais que maintenant, c'est même entré au programme de l'éducation nationale, soit parce que voilà, c'est un livre qu'on considère comme accessible pour les ados. En réalité, c'est beaucoup plus que ça. Et je me souviens du choc que ça a été pour moi littéraire de lire « La vie devant soi », parce que c'est une écriture de Garry qui mêle, comme peu de gens savent le faire, comme lui, l'écriture de l'enfant et la sensibilité de l'adulte. Il y a de l'enfance et il y a de la responsabilité adulte dans ce livre. Et je trouve que c'est un livre qui raconte merveilleusement les transitions, les transitions d'âge. Peut-être que c'est le cadeau de Bar Mitzvah idéal, la vie devant soi. Ça peut lancer une nouvelle mode. La distribuer dans les synagogues à la place du ver de qui de choc. J'ai même appris récemment que le mot « Nahar », qui désigne l'adolescent en général, littéralement, ça veut dire l'agitation, le mouvement. C'est un moment où on est en pleine mutation, donc ça convient très bien. C'est intéressant, je ne savais jamais pensé à ça, mais c'est effectivement le fait de secouer, en fait. C'est ce qui vous secoue, l'adolescence. Alors, Romain Garry, c'est complexe. Est-ce qu'il est juif ? Est-ce que c'est un auteur juif, Romain Garry ? Alors, c'est une question qui a fait couler beaucoup, beaucoup d'encre et qui a causé bien des disputes et même des fâcheries. Je suis assez convaincue que si on avait demandé à Garry « Est-ce que vous êtes un écrivain juif ? », il se serait énervé. Il n'aurait pas du tout aimé qu'on réduise son travail, justement, à cette identité ou à ce qualificatif. Pourtant, je dois bien admettre que pour moi, d'une certaine manière, il est la quintessence d'une écriture juive, quoi que ce mot veuille dire. Pourquoi ? C'est-à-dire une possibilité de jouer avec le langage. En fait, Romain Garry a un rapport au langage qui est en fait, je dirais, un rapport de… En hébreu, je dirais de galoute, de diaspora. Le français n'est pas sa langue maternelle. Pourtant, il adopte cette langue comme il adopte la France pour écrire. Et je trouve que ça se ressent dans son rapport au français. Il manipule la langue française comme un presque. C'est-à-dire qu'il a, bien entendu, il la maîtrise merveilleusement bien. Mais il arrive toujours à faire dire au mot autre chose, à la remanier, à inventer une autre grammaire. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très juif dans le rapport au texte, dans l'écriture de Garry. Ce pas de côté ? Ce pas de côté, cette exégèse permanence, cette façon de dire « voilà ce qui est écrit, mais vous pouvez le lire autrement ». Finalement, c'est le sens même du midrash, de l'interprétation rabbinique. Lui ne serait éclamé pas, surtout pas rabbin, il ne serait pas inscrit dans cette démarche. Mais je trouve qu'il y a dans son activité littéraire, dans les différents masques qu'il va porter, dans l'impossibilité de le définir aussi. Vous savez, dans ce qu'il dit, personne ne sait le définir, on ne sait pas à quoi ça tient. Et on se rend compte que Garry refuse en permanence d'être défini. Est-ce que c'est un écrivain, un résistant, un ambassadeur, un diplomate ? En fait, il a des images multiples et des noms multiples. Il ne se laisse pas finir ni définir. Et je trouve ça très bien. Alors, il donne une définition. J'en ai trouvé une. C'est dans « La nuit sera calme », c'est l'ouvrage autobiographique, un entretien avec François Bondy. Qui a d'ailleurs un faux entretien. C'est intéressant parce qu'il a écrit lui-même les questions. Ah, je ne savais même pas. D'accord. Donc, on est toujours dans le pseudo, dans la falsification. François Bondy lui demande, enfin, Romain Garry fait demander donc à François Bondy « qu'est-ce que c'est pour toi, être juif ? » Et il lui répond « alors, Romain Garry, c'est une façon de me faire chier. Quelle compréhension vous avez ? » Oui, alors on voit bien qu'il y a là un élément de provoque, encore une fois, de dire « je ne suis pas du tout là où on m'attend ». De perturbation, quoi. Oui, le petit grain de sable dans la machine, de dire… Et à la fois, Garry est particulièrement dans la dernière partie de sa vie, revendique beaucoup plus son identité juive. À un moment donné, il la cache, il la masque, il invente une identité, une filiation paternelle non juive. Il l'affirme qu'il est catholique. Enfin, il masque effectivement les traces, les sources. Et puis, à un moment donné, dans sa vie, on a l'impression qu'il le revendique davantage. Ça correspond d'ailleurs à un moment où il écrit sous le nom de Aja, où il écrit des livres, comme par exemple un de mes livres préférés, sous le nom de Garry, écrit sous le nom de Garry, qui est « La danse » de Gengis Kohn, qu'il a écrit juste après avoir visité le ghetto de Varsovie, et avoir fait un malaise au ghetto de Varsovie. Il s'effondre à Varsovie. Et quand il se réveille, ou il reprend connaissance, il décide d'écrire ce livre sur la Shoah. Avec plein d'yiddish dedans. Avec plein d'expressions en yiddish. L'histoire d'un deep book juif assassiné qui vient hanter, avec beaucoup d'humour d'ailleurs, son assassin nazi. C'est un livre que je recommande vraiment, c'est un livre extraordinaire, mais qui est né d'une visite de Garry au ghetto de Varsovie. Il y a ça. Et puis il y a un dernier élément qu'il faut, je crois, mentionner, qui est la fameuse petite phrase du général de Gaulle. Donc il était très proche, pour rappeler qu'il était à Londres, l'un des premiers, dans le premier sac de de Gaulle. Oui, voilà. Il était vraiment ce résistant qui rejoint l'appel très, très tôt. Mais la petite phrase, ça ne lui est pas passée. La fameuse petite phrase, là, ça ne passe pas. Parce qu'en fait, c'est comme une remise en question radicale de tous ses engagements, de sa détermination à être plus français et mieux français que les Français, et tout à coup d'appartenir à ce peuple sur de lui dominateur, des luttes. C'est comme un piétinement de la part de son héros, dont il ne se remet pas vraiment. C'est l'occasion de rappeler qu'il a aussi écrit un livre qui s'appelle « Aude à l'homme qui fut la France », qui est un hommage à de Gaulle, qui est un livre magnifique. Mais pour écrire Gengis Kohn, vous venez de le souligner, il a dû se dissimuler. Donc il prend un nom d'emprunt, Émile Ajar, et vous vous tissez un lien, comme souvent dans vos livres, avec des figures talmudiques, bibliques, en l'occurrence, avec un autre pseudonyme très important dans la littérature talmudique, un personnage, c'est un rabbin apostat, qui s'appelle initialement Elisha Benabouga, et puis, vous allez tout de suite nous raconter, à la fin, il est mis en hérème, il est mis en anathème, et on n'appelle plus que « l'autre », par rapport entre les deux. En fait, en réfléchissant au cas Gary Ajar, à cette passion du pseudo qui était la sienne, Gary, ce n'était même pas son vrai nom, en fait, c'était déjà un pseudonyme, donc c'est pseudonyme sur pseudonyme. Non, ou plus russe. Exactement. D'ailleurs, sa mère était russe, donc c'est intéressant, c'est un petit clin d'œil. J'ai pensé immédiatement au plus célèbre pseudo, en fait, de la littérature rabbinique. Il y en a peut-être d'autres, d'ailleurs, il n'y en a pas d'autres qui me viennent à l'esprit tout de suite, mais le plus célèbre pseudo de la littérature rabbinique, c'est un homme que dans presque toutes les pages du Talmud, on appelle « acher », ça veut dire « l'autre », et dont le nom est Elisha Benabouya, et le Talmud, en différents endroits, notamment dans le traité Chagiga, raconte l'histoire de ce Elisha Benabouya, qui naît à peu près au moment de la destruction du Temple, on est allé autour de l'an 70 de notre ère, il naît donc sur les, on va dire, les cendres, ou au milieu de ce deuil, de cette catastrophe pour le peuple juif, naît cet enfant, sur les épaules duquel il y a un espoir gigantesque, il y a des légendes autour de sa naissance, de sa circoncision, il grandit, et puis à un moment donné, il devient un apostat dans des circonstances, c'est étrange que le Talmud nous raconte, plus ou moins, il y a différentes versions de cela, il est témoin d'un certain nombre d'événements qui le font douter, qui le font douter, tout simplement, il devient quelqu'un qui doute, et puis un jour, il sort de la voie rabbinique, et au détour d'un épisode assez étrange, il va voir une prostituée, donc vraiment il est sorti de la voie rabbinique traditionnelle, il est totalement un marginal, il se rend chez une célèbre courtisane, une prostituée dans le Talmud, et puis elle lui dit, est-ce que tu es Elisha Benabouya, tu le ressembles ? Et il ne répond pas, et à ce moment-là, il lui dit, non, tu ne peux pas être lui, tu es Acher, un autre, tu es sûrement un autre, et voilà que ce Acher, un autre, devient le nom d'Elisha Benabouya, et tous ces enseignements dans le Talmud, ensuite, sont consignés sous ce nom, ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est qu'il n'est pas effacé du texte, il a droit de citer quand même, on aurait pu prendre une gomme, effacer comme ça, faire un vrai Kherem, où il ne disparaît pas du tout. Il est anonymisé, mais on conserve ses enseignements. On dit, l'autre a dit, l'autre enseigne, l'autre nous a appris que, et il est toujours là, d'ailleurs, Rabbi Meir, son élève, célèbre élève, le suit en bien des occasions, essaie de le ramener dans le droit chemin, dans la voie rabbinique, et donc, je me suis intéressée à ce personnage, on le comprend, parce qu'il y a plein de similarités, de mon point de vue, avec l'histoire de Gary, Ajar, à commencer par ce nom, alors, bien sûr, c'est un jeu de mots, mais Ajar, imaginons qu'on le prononce maintenant un peu à l'espagnol, Ahar, et bien, on retomberait exactement sur le nom de Ajar, en notre vocalisation, Ahar ou Ajar, ça veut dire l'autre en hébreu, donc, il y a ce nom de l'autre, inscrit dans le nom de Gary, dans son pseudo, et puis, Gary, comme Elisha Benabouya, Gary naît en 1914, il est l'enfant d'un monde détruit, il est l'enfant de la menace, il est l'enfant de la fin d'un univers et du deuil qui l'accompagne, et je trouve qu'il y a dans les parcours de ces deux hommes, une tentative de liberté, d'émancipation, de pas de côté, de réinvention de soi, que j'avais envie de croire. Et qui déjourent toujours aussi les assignations. Oui, qui dit toujours, effectivement, je ne suis pas tout à fait là où j'étais censée être, il existe la possibilité d'un ailleurs, pour moi, d'un autre lieu, et mon enseignement, même si je dis, même si on dit de lui qu'il n'est plus orthodoxe ou pas dans la droite ligne, eh bien, j'ai encore quelque chose à vous apprendre. Alors, vous avez une formule que j'ai trouvée très puissante pour, parce que j'aimerais qu'on revienne qu'on revienne sur les circonstances, moi, du désenchantement, on va dire, de Acher, d'Élisha Benabouya. Vous dites que il y a toujours entre le monde et le langage un rendez-vous raté, un lapin qu'ils se posent mutuellement. Il faudrait, pour qu'ils se retrouvent, soit changer de monde ou inventer une autre langue. Que le monde n'est pas à la hauteur des promesses des livres. Oui, en fait, dans le Talmud, l'épisode d'Élisha perdant la foi, ou en tout cas, s'éloignant de la voie droite rabbinique, a lieu autour d'un événement assez dramatique. Il est témoin d'une scène où un père dit à son enfant « Monte à cette échelle, éloigne les oiseaux, éloigne la mère de ses oisillons. » C'est une injonction biblique pour laquelle il est promis une récompense, une vie longue et heureuse. L'enfant obéit à son père, redescend de l'échelle, tombe et meurt. Et Élisha est témoin de cette scène et déclare dans nos souvenirs si telle est la Torah et si telle est sa récompense, alors quoi ? En fait, il est témoin d'un décalage dont en réalité, nous sommes tous témoins au quotidien, un décalage entre le texte et le monde, entre ce que dit le livre et ce que le monde est, qui est la distance, peut-être, diront certains, de l'interprétation ou de la réinterprétation. Et j'ai trouvé ça intéressant à rapprocher de l'initiative et le projet de Romain Garry, qui lui aussi ne cessait de dire qu'il faut pouvoir comprendre les mots autrement, réinventer le langage, se méfier de tous ces moments dans la vie où on est dans un hyper-réalisme dangereux où on voudrait que le monde colle au texte. En réalité... Parce que ce serait fatal, sinon. Absolument. On ne peut pas se relever de ça. Il n'y a que la fiction, c'est-à-dire la mise à distance du sens premier d'un texte qui nous permet de rester debout, qui nous permet de nous réinventer. Alors, Garry et Ajar, sous ce nom, avaient l'habitude de dire que pour bien se comprendre, il ne faut pas parler la même langue. J'aime beaucoup cette idée qu'en fait, il y a quelque chose de dangereux à parler exactement le même langage, à croire que les mots traduisent très précisément la vérité et la réalité. Les mots sont toujours un petit twist, un petit décalage. Et en réalité, pour vraiment se comprendre, il faut accepter dès le départ qu'on ne parle pas tout à fait la même langue, que le mot que j'utilise dans ma bouche n'est pas celui qui parvient à votre réel. C'est ce petit écart qui permet finalement la conversation. Qui permet la conversation parce que si on se comprenait parfaitement, on n'aurait aucun intérêt à aller à la rencontre de l'autre. On n'aurait plus besoin de parler. On n'aurait plus besoin de parler. Et alors, la tradition juive, elle le montre de mille manières. Le récit le plus emblématique de ça, c'est sans doute la tour de Babel. D'ailleurs, la tour de Babel qui suggère que cette tour est vouée à être détruite et à la destruction et même devient un lieu morbide parce que tout le monde y parle la même langue. Il n'y a rien de pire dans l'existence que de parler exactement la même langue. Alors, dans ces circonstances du désenchantement, il y a aussi un point qui se recoupe beaucoup avec ce que vous avez travaillé dans vos précédents livres. Je pense à la question de la filiation. Ça se recoupe aussi avec Romain Garry parce que quand on parle de promesse, on pense bien sûr à la promesse de l'aube, à cette relation hyper puissante qu'il avait avec sa mère et le père très absent. Élisha ben Abouya apostasie parce qu'il voit un garçon qui obéit à son père, qui obéit à ses parents et qui veut, qui est censé chasser la mère et les deux doivent vous assurer une longue vie. C'est-à-dire qu'il y a une promesse non tenue aussi dans la filiation. Il y a un malaise dans la question de la filiation là. Oui, qui rapproche les deux. Qui rapproche les deux mais en réalité, c'est toujours le cas. C'est-à-dire qu'on le sait. Moi, j'avais travaillé beaucoup sur cette question dans un de mes livres qui s'appelle Comment les rabbins font les enfants sur la question de l'identité et de la transmission. En réalité, une transmission n'est possible que si entre chaque génération il y a un petit décalage. Là encore, on parlait à l'instant d'un décalage de langage. Mais en fait, le secret de la transmission, c'est toujours que quelque chose se conserve et quelque chose est perturbé. Rien ne peut se reproduire à l'identique. En fait, une transmission dépend à la fois d'une conservation et d'un changement. Et c'est vrai dans tous les domaines. C'est particulièrement vrai, me semble-t-il, dans la transmission juive. En réalité, on hérite de quelque chose, mais chaque génération va un tout petit peu transformer pour que cet héritage et cet enseignement restent pertinents. Sinon, on est dans le clonage. Oui, et puis d'ailleurs, ça ne marche pas. On le sait, quand on veut absolument transmettre à l'identique quelque chose à nos enfants, ils n'en retiennent rien. Pour moi, l'image parfaite de ça, c'est la recette des grands-mères, la recette de nos grands-mères. On ne peut s'en souvenir que si chaque génération dit j'ai ajouté une petite épice. C'est la recette de ma grand-mère. Mais moi, j'y mets du cumin ou moi, j'y mets du poivre. Ce petit élément de différence crée la permanence de façon peut-être paradoxale. C'était important pour moi d'aborder aussi cette question de l'affiliation parce que Serge l'avait abordée dans d'autres livres. Mais je trouve qu'on est aujourd'hui dans un temps de très puissant conflit intergénérationnel. Il faudrait être sourd ou aveugle pour ne pas entendre autour de nous à quel point il y a tellement de sources de conflits entre les générations que de façon caricaturale entre les boomers et la génération Z, on a l'impression qu'on ne se comprend plus, qu'on n'est plus d'accord sur rien, sur les questions de laïcité et de genre et de féminisme et d'environnement. On peut jeter la génération présidente à la poubelle de l'histoire. Voilà, comme si elle n'avait rien à nous apprendre et qu'elle s'était égarée ou au contraire, on caricature. Il n'y a pas de hajar. Au contraire, on considère parfois que la nouvelle génération n'a rien compris ou s'égare et je trouve qu'il y a une urgence à repenser ce lien entre les générations dans une forme de gratitude mais de conscience que rien ne se reproduit à l'identique et qu'il faut pouvoir reconnaître ce qu'on doit à la génération précédente mais emmener un peu ailleurs. Puisqu'on parle de la filiation, il y a une figure qui incarne ça de façon absolue et que vous rapprochez aussi de Romain Garry, c'est Abraham, notre père. Puisque dans la pièce de théâtre, vous mettez en scène un monologue entre un fils fictif d'Ajar, qui s'appelle donc Abraham Ajar, initial A.A. Or, Abraham, dans notre conception classique, c'est plutôt un socle identitaire, c'est le père des trois monothéismes qui rapportent entre le trouble identitaire de Garry Ajar et Abraham. En fait, je trouvais important d'appeler ce personnage fictif que j'invente Abraham Ajar pour qu'il puisse se revendiquer du Abraham biblique. Le Abraham biblique, parfois, effectivement, on imagine que c'est le père des trois monothéismes. En tout cas, nos trois monothéismes le revendiquent comme une figure paternelle. Mais ce qu'on a tendance à oublier, alors que c'est le cœur de l'histoire abrahamique, c'est que quand Abraham entend son appel qui fait qu'il va se mettre en route, il entend cette phrase « quitte la maison de ton père et le lieu de ta naissance et va vers leur droit que je t'indiquerai ». Donc, le paradoxe subtil et à mon sens presque comique est là. Nous nous sommes choisis comme père dans nos traditions abrahamiques, un homme qui a envoyé bouler le sien. Et alors, je ne sais pas si tout le monde perçoit le caractère scandaleux ou subversif de cette idée. On choisit pour père quelqu'un qui a quitté le sien, ce qui signifie dès lors que chacun d'entre nous doit se demander ce que ça veut dire d'être un enfant d'Abraham. Est-ce qu'on est un enfant d'Abraham quand on reproduit à l'identique son chemin, qu'on ne questionne en rien son parcours et qu'on revient sur le lieu de cette naissance ? Ou alors, est-ce qu'on est vraiment un enfant d'Abraham quand on lui fait ce qu'il a fait à son père ? C'est-à-dire quand on est capable, nous aussi, de rejouer ce départ, d'entendre ce « lech lecha » dans notre génération, de nous mettre en route de la maison de nos pères. De briser les idoles de son père. Absolument. Et donc, il y a quelque chose que je trouve intéressant dans cette formule de transmission qui dit « Sois fidèle à Abraham, y compris dans son infidélité à son histoire. » Alors, on marche un peu sur la tête. C'est un peu une savonnette, là, Abraham, parce que dès qu'on veut lui être fidèle, on le trahit, en fait. Absolument, mais c'est exactement ce que le personnage d'Abraham, Ajar, ce personnage que j'ai inventé, un peu exubérant et un peu fou dans sa manifestation et ses mots. Effectivement, Abraham Ajar suggère qu'il aspire à être fidèle à cette injonction du premier Abraham dont il porte le nom, à savoir ne pas être tout à fait fidèle aux origines, faire un pas de côté par rapport à sa naissance, à son ethnie, à son assignation identitaire. Ça me fait penser à un bel enseignement que j'ai entendu une fois de la bouche du rap Gronstein à propos d'Abraham. Justement, au tout début de sa saga, il est écrit qu'Abraham et Sarah ont fait des gens à Haran, à Nefeshachar, à Soub Haran. Et puis, les commentateurs demandent, mais ils sont devenus quoi ces gens-là en fait ? On n'en a plus jamais entendu parler. Et puis le rap Gronstein avait, je ne sais pas au nom de qui, rapporté que, en fait, c'est des gens qui se sont suridentifiés avec Abraham, qui étaient dans le clonage, dans la reproduction du même et donc ils ont disparu de la scène. C'est un peu ce que vous dites là. Oui, voilà, quand on devient absolument, quand on colle absolument à ses origines, il y a quelque chose de très mortifère. Et encore une fois, il faut penser la résonance politique de cette problématique aujourd'hui. Il y a tellement de gens autour de nous qui sont obsédés par l'origine et la souche et le groupe d'appartenance et le test ADN et que sais-je encore. C'est intéressant cette histoire de test ADN. C'est comme s'il y avait une identité pure et absolue sur laquelle on pourrait mettre le doigt en fait. Voilà, comme si on allait tout à coup retrouver sa maison et pouvoir dire je suis quand même bien chez moi parce que ma génétique le prouverait. mais la génétique jusqu'à preuve du contraire n'a jamais rien démontré en termes de détermination de maison. En réalité, ce qui fait que nous sommes qui nous sommes, ce n'est pas la maison où on est né, c'est ce que nous avons fait de ce qui nous a été donné. C'est une petite digression que vous faites dans votre livre sur la question trans qui est très intéressante. vous dites que la transidentité pose un problème insoluble puisque qu'est-ce qui se passe quand tu deviens enfin celui que, de ton point de vue, tu es censé être ? Qu'est-ce qui t'arrive à la fin de la transition ? Comment tu fais pour ne pas être rattrapé par cette, je cite, saloperie d'identité ? Elle commence à te faire croire que c'est la fin du voyage, qu'il n'y a nulle part d'autre où aller et là, ni vu ni connu, elle te refait le coup de destination retour à la carte d'étoir. Alors, je précise que ce n'est pas moi qui parle là parce que ça crée souvent des confusions, c'est Abraham Aja. Moi, je ne parlerai peut-être pas avec ces mots-là. Bien entendu, mais ce que je veux dire, c'est que je m'exprime forcément le personnage à ce moment de la pièce est très en colère et donc parle de saloperie. Ce n'est sans doute pas comme ça que je définirais l'identité, moi, Delphine, mais effectivement, j'ai voulu mettre en avant cette problématique qui est liée aussi à tout le débat sur la binarité, la non-binarité. Aujourd'hui, le personnage dit, de façon, je trouve assez amusante dans le texte qu'il n'y a rien de plus binaire que quelqu'un qui vous dit qu'il n'est pas binaire contrairement à vous qu'il est. Effectivement, il y a toute cette problématique de comment on fait dans la vie pour être toujours en chemin et jamais se percevoir comme étant sédentarisé, arrivé quelque part. Et je mets en avant des éléments de réponse, notamment à travers la pensée juive et hébraïque, le fait qu'en hébreu, grammaticalement, les éditeurs le savent sans doute, en hébreu, il n'y a pas de être au présent et le fait de ne pas pouvoir dire « je suis » en hébreu. On peut dire « j'étais », on peut dire « je serais ». Mais il n'y a pas de possibilité de parler de soi au présent ou d'utiliser même le verbe « être » au présent. Et je trouve que ça invite à réfléchir sur l'impossibilité d'être définitivement quelque chose. Nous sommes en chemin. Et on va dire, c'est ça qui est intéressant. Mais ça, ça pose problème à beaucoup de gens. Vous en avez parlé dans votre... Enfin, le précédent, mais le livre d'avant, les réflexions sur la question antisémite. Le corollaire de ce caractère insaisissable de l'identité juive, c'est, je vous cite, « l'irrépressible envie d'en finir avec les juifs ». Vous-même, vous en avez fait l'expérience récemment dans le cadre de la polémique autour du terme « apartheid » qui se rend sur votre page Facebook. Vous avez écrit un texte et vous avez reçu un flot d'insultes de gens, c'est là que c'est intéressant, qui vous traitaient alternativement de salopes sionistes ou de salopes pro-palestiniennes. Pourquoi ça génère autant de détestations ? J'ai beaucoup pensé ces dernières semaines, particulièrement depuis la tentative d'assassinat de Salman Rushdie à des textes qu'il avait écrits autour de l'identité. Il a écrit dans un de ses livres une phrase que je trouve très pertinente par rapport à votre question. Il a écrit finalement « quand on réduit les identités, quand on les appauvrit, une définition identitaire, on crée une société où très facilement l'autre devient un ennemi ». Et je trouve que c'est exactement ce à quoi on assiste. Plus vous vous définissez de façon monolithique, appauvrie, plus les gens ne se disent que musulmans ou que juifs ou que véganes ou que gays ou que sais-je encore, quand on crée des identités monolithiques et des complexités appauvries d'un point de vue identitaire, on a tendance à voir très vite en l'autre un ennemi et donc à l'injurier. C'est de l'intersectionnalité en fait là ? Oui, mais alors peut-être mais dans un sens qui est... Techniquement en tout cas. Oui, je crois que... Ce n'est pas un moment. Oui, non, bien sûr. Parce que souvent l'intersectionnalité est comprise de façon aujourd'hui un peu caricaturale. Moi, je crois qu'il est indéniable que nos identités sont intersectionnelles dans la mesure où au moment où je vous parle, il est très difficile là de dire si je vous parle en tant que femme, en tant que Parisienne, en tant que mère de famille, en tant que juive, en tant que personne ayant vécu au Proche-Orient. Vous voyez, on peut... C'est une expérience que j'ai faite souvent d'ailleurs quand j'étais aux États-Unis, aux États-Unis particulièrement ces dernières années. De plus en plus de gens commencent leur phrase en disant « en tant que quelque chose », en tant que gay, en tant que femme, en tant que noir, etc. Et c'était, il y a encore quelques années, très étranger à notre culture française et républicaine. Et ça l'est moins aujourd'hui. Je m'étonne que, voilà, on ait adopté finalement ces débuts de phrases-là, alors qu'à mon sens, ils sont assez contraires à un certain esprit républicain auquel moi, en tout cas, je suis très attachée. Et juif aussi, par ailleurs. Parce que le terrain où je voulais vous emmener, en vérité, c'est celui d'Amalek. Vous en aviez parlé aussi dans vos réflexions sur les questions antisémites. Donc, l'archétype de l'antisémite dans la tradition juive. Et Amalek, vous le rappeliez, c'est un bâtard. C'était quelqu'un qui est mal dans son identité. Dans sa filiation. Dans sa filiation et qui le fait payer aux juifs. Oui, l'histoire d'Amalek analysée, interprétée par les rabbins est troublante parce qu'il lui trouve effectivement une filiation de bâtardise, d'ailleurs une histoire d'inceste qui va donner naissance à Amalek et puis une histoire de jalousie. C'est comme si ce personnage cherchait désespérément à appartenir et qu'il avait une envie maladive, pathologique et donc mortifère de quiconque incarne l'appartenance. Et qui incarne l'appartenance aux yeux des antisémites mieux que le juif ? Le juif, c'est celui qui est installé dans ce groupe, qui le soutient, qui est solidaire, qui a pour lui une famille. Et bien souvent, la haine, on l'a vu à travers l'histoire, la haine antisémite à chaque époque, quels que soient les manteaux et les noms qu'elle prend, a quelque chose à voir avec une accusation contre l'appartenance supposée des juifs. Comment ça se fait qu'ils ont plus de chance, de braha, d'argent, des meilleures connexions, une meilleure place dans la société ? Tout ce qu'on reproche de façon fantasmagorique et fantasmée aux juifs a à voir avec un fantasme d'appartenance. Pour reboucler avec Abraham, il y a peut-être une limite au rapprochement entre Romain Garry et Abraham. C'est la question qui touche au tragique. Romain Garry s'est suicidé. Alors, ça va sans dire qu'il ne s'agit pas de porter un jugement ou quoi que ce soit sur un tel acte, mais c'est une fin tragique. Or, Abraham, c'est justement le refus du tragique puisque finalement, il ne tue pas son fils. Il y a un dépassement de ça. Oui, absolument. C'est le mystère de la fin de Romain Garry et Milajard. On sait qu'il se suicide en 1980 en n'ayant pas encore révélé l'entourloupe littéraire qui sera révélé à titre posthume. Il est impossible, on n'explique jamais un suicide, mais dans son cas, encore moins. Il a précisé que ça n'avait rien à voir avec le suicide de son ex-fan, mais qu'en fait, il a suggéré qu'il fallait juste lire La nuit sera calme pour comprendre quel était son message. La nuit sera calme. En fait, on comprend à la lecture que Garry ne cesse de se réinventer et que peut-être que son suicide vient du fait qu'il a le sentiment que la réinvention n'est plus possible. En fait, lui qui n'a cessé de recommencer et de se recommencer, de créer et de se recréer est arrivé à un moment où il ne croit plus que ce sera possible, où il devra être et puisqu'il refuse d'être et qu'il veut continuer à devenir, il décide d'être maître de ce moment où cela s'arrête. Bien sûr, il n'est pas question ici ni de l'expliquer ni de le justifier. Bien sûr, mais vous formulez même un petit fantasme presque d'enfant dans ce livre. Ah, si j'avais rencontré Garry, quoi. Vous auriez aimé lui montrer qu'on peut, à l'infini, se réinventer. Oui, j'aurais voulu. C'est vrai que je le dis dans la préface, je l'écris aussi sur un mode un peu humoristique. Je dis que franchement, c'est assez dégueulasse qu'il n'ait pas attendu notre rencontre, que j'ai eu l'impression qu'il me posait un lapin et que je ne pourrais le rencontrer qu'à travers ses livres. Bon, voilà, moi, j'étais toute petite, petite au moment de sa disparition, mais je ne l'ai jamais rencontrée et en même temps, il faut bien le reconnaître, on rencontre parfois les gens à travers les livres qu'ils ont écrits, à travers les traces qu'ils ont laissées. Moi, j'ai l'impression quand même d'avoir une conversation avec cet homme que je n'ai pas connue. un dernier mot d'Eltine Horvillère, peut-être un petit peu plus personnel, ça fait 10 ans, 15 ans, je ne sais pas, que vous êtes présentée sous la même étiquette, femme rabbin. Quand on se rend sur votre compte Twitter, vous vous présentez comme rabbin, conteuse, directrice de la rédaction de Tenwa et de l'Atelier Tenwa, auteur, interprète. Est-ce que vous vous sentez aujourd'hui un peu à l'étroit dans cette case de femme rabbin ? D'abord, merci pour cette question que je ne me pose pas d'habitude, mais j'ai passé un nombre considérable d'années à répondre à la même question. Est-ce qu'on doit dire rabbin, rabbin, madame le rabbin, madame la rabbin, madame la rabbin ? En fait, cette question, ça fait plusieurs années que j'explique qu'elle n'est pas vraiment pertinente pour moi, peu importe comment les gens l'appellent, m'appellent, appellent cette fonction qui est aujourd'hui même incarnée de plus en plus souvent par des femmes. Mais c'est vrai que j'ai de façon générale dans ma vie un problème avec les moments où on vous enferme dans une case, un peu comme je l'explique à travers l'initiative de Gary, j'aime l'idée que dans l'existence on puisse se réinventer, qu'on n'ait pas dit son dernier mot. Pour moi, écrire du théâtre, ça ne veut pas dire arrêter d'être rabbin, c'est tout simplement faire dialoguer des mondes et des langages, créer une sorte de bilinguisme de mon expression, me dire et me convaincre qu'il reste encore à dire, à penser et à interpréter. Merci beaucoup Delphine Orvilleur. Je rappelle le titre de votre livre Il n'y a pas de hajar un monologue contre l'identité publié chez Grasset. Je rappelle aussi que ce texte est mis en scène depuis le 19 septembre au plateau sauvage dans le 20e enrondissement. Il y aura toute une tournée, toutes les dates sont jointes à cet entretien, notamment dix représentations au théâtre du rond-point du 13 au 23 décembre. Merci aussi de nous permettre de nous replonger dans l'œuvre de Gary et de Emile Hajar. Shana Tova. Shana Tova à vous tous. Et merci pour votre fil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada